Les messages clés pour la marche, c'est stop au massacre. On a bâti Pelé, ici à Kinshasa, 3 à 2, ici à Kinshasa. Et puis, nous avons inventé notre équipe nationale partout et chaque joueur, il a vraiment cité chaque joueur. Nous sommes rentrés au pays, on n'était même pas accueilli à l'aéroport, déjà oublié. Non, mais ce n'est pas facile parce que cellulaire, franchement, on peut tout dire non. On attribue des coupes à tout le monde ici, mais celui-là restera toujours un des plus grands joueurs. Bonjour à tous, Podcast Bellini a l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous M. Joseph Kibongé Mafo. Il est né le 12 février 1945 à Kinshasa, surnommé Seigneur Djento, un titre de noblesse qu'on donne au plus grand maestro du ballon rond. Au sommet de son art, il a apporté la RDC Zahir à l'époque, le sommet du continent africain, en remportant la Coupe d'Afrique des champions avec l'ASV Club en 1973, en remportant à deux reprises la Coupe d'Afrique des nations en 1968 et en 1974, et en se qualifiant la même année pour la Coupe du monde du football en Allemagne. Oui, oui. Alors, tout le monde venait là, seulement Kibongé, Kibongé, Kibongé. Bon, ma mère a dit. J'ai dit non, je vais quand même suivre ce que ma mère a dit, parce que c'est déjà ce que mon aîné m'avait dit, au bout des routes, comme je lui partais en Europe. Et puis moi, maman aussi, a répété la même chose, alors j'ai juste d'en faire tout. OK. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, j'ai eu aussi, disons, les conseils de Vien Galassi. Son fils est maintenant pasteur ici, je crois, à Kinshasa. Mais le président Galassi, franchement, il a tout fait, tout fait, il était toujours là à la maison, mes conseillers même, me dire, ah non, Jeff, il faut jouer dans Veclub. Enfin, j'ai suivi quand même des conseils de tous ces gens-là. Et là, je suis rentré en 64 en Veclub. Là, je crois que j'avais déjà 18 ans. 64, oui. Non, 19 ans. 64, j'avais 19 ans. Je suis rentré, bon, voilà. Et c'était la continuité. OK. Donc, vous arrivez à Veclub en 64. Vous avez une certaine période. On appelle cette période la période de transition qui vous amènera à une période de gloire, c'est-à-dire une période où le football va vraiment émerger au niveau du Zahir à l'époque. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui ont fait que l'ASV Club devienne une si grande équipe à tel point de remporter une Coupe d'Afrique ? C'était quoi ? C'était la chance d'avoir tous les meilleurs joueurs au même moment, dans une même génération ? Ou bien c'était parce qu'il y avait une certaine politique qui vous aidait à avoir des bons résultats ? Non, mais quand je suis rentré dans Veclub, je ne suis pas rentré seul. J'ai été accompagné de, disons, de vieux loups de Veclub. Alors, la première année, on est sorti deuxième en 64. En 65, on est sorti, on a remporté la Coupe de Kinshasa. Et puis, je suis aussi sorti meilleur joueur du Congo à l'époque. Alors, vous voyez, tout ça, ça fait qu'on avait déjà commencé à s'habituer entre nous, venant déjà de notre club et vous remontez. Vous êtes encore nombreux, vous restez encore ensemble. Cela veut dire que vous faites maintenant changer les jeux des autres joueurs, de notre équipe. Et puis, bon, c'était parti, hein ? C'était parti et… Non, mais vous voyez, vous voyez… Non, mais cela restera toujours gravé dans ma mémoire parce que jouer avec ce grand joueur-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que celui-là, franchement, on peut tout dire… Non. On attribue des coupes à tout le monde ici, mais celui-là restera toujours un des plus grands joueurs. Un des plus grands joueurs. C'est un grand joueur. Oui, mais parce que… Vous avez encore le souvenir de la rencontre quand vous le serrez comme ça dans les bras ? Vous ressentez-vous ? Non, mais non. Ça, ça restera inoubliable. Ça restera inoubliable. Parce que… Pelé… D'ailleurs, je voulais copier un même un peu Pelé. Chacun a sa façon de jouer. Chacun a sa manière de dribler. Et surtout, chacun a sa manière de finish. Mais Pelé était formidable. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Cette photo ici… Non, non. Quand je vous la mets… Quand vous regardez cette photo, vous pouvez identifier certains de vos collègues ? Non, mais… Vous voyez… Heureusement que j'ai… La photo à la maison chez moi à Bruxelles. Même ici à… Exactement. À Kinshasa. J'ai ça bien encadré là, bien fait là. Parce que… Quand je vois la photo là… Et si tous mes enfants, quand tu vois ça, disent… Mais papa, qu'est-ce que tu es allé foutre avec Pelé là-bas ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez fait vous donner ? J'ai dit… Mais votre papa jouait au foot. Malheureusement, vous, vous n'avez pas assisté à tous ces matchs. Ouais, ils n'ont pas eu ce moment de gloire. C'était… C'était la… Le… En 67, Pelé nous a battus. En 68, j'ai eu mon premier fils. Joe. Alors… Là, il n'a pas vraiment… Tu as assisté. Il n'a rien. En 69, Pelé est revenu, on a battu Pelé. Ici, à Kinshasa 3, 2. Ici, à Kinshasa. Il pouvait lui-même inventer notre équipe nationale partout. Et chaque joueur… Il a vraiment cité chaque joueur. Vraiment. C'était la belle époque. Et… Vous arrivez… Vous remportez la Coupe d'Afrique en 68. Vous remportez une deuxième Coupe d'Afrique en 74. Et vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde en 74 aussi. Ma question est celle-ci. Quand vous arrivez à la Coupe du Monde en 74, vous avez une réputation de meilleure équipe africaine, bien sûr. Et c'est toute une nouvelle atmosphère. C'est un nouveau monde que vous reconnaissez et que vous découvrez. Mais ma question est celle-ci. On attendait beaucoup de votre part. On a… Les attentes étaient vraiment énormes. Malheureusement, au premier match, vous avez très bien reprendu. Et après, on sombre avec un As 2 à 0. C'était quoi réellement le problème ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Pour que l'équipe… Bien. Il y a tout le monde qui se pose des questions sur ce match-là. que vous avez bien commencé contre l'Écosse. Et puis, on commence à dégrouler un peu là, juste contre l'Aéroslavie. Mais vous savez bien, c'est ça que les gens oublient. C'est ça que les gens oublient. Parce que nous… Oui, on dit qu'ils ont ramassé 9-0 là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? On n'était que de simples amateurs. On n'était que de simples amateurs. Et puis, ce qui s'est passé… Les ministres… À l'époque, j'incite pas les noms. Il est venu nous voir la veille du match. Il est venu, soi-disant, nous renfoncer un peu notre moral. Et il est parti à la bande qui dit « Jésus, allez chercher votre argent de participation. » Les ministres qui prennent la mallette… On les répondent à droite du nom, on voit les ministres prendre à gauche. Et il faut voir maintenant la réaction de chacun de nous. Des bandes… On n'a pas voulu même jouer ces matchs contre la vie. On n'a pas voulu. Mais malheureusement, ici, on a dit quoi ? Ah, c'est la rébellion. Ils se sont rebellés là pour de l'argent. Tout qu'on sort. Mais mon papa… Il faut voir… Il faut voir… Il faut voir nos amis. On a joué ensemble avec la Coupe du Monde, comment est-ce qu'ils vivent. Et il faut venir voir maintenant les nôtres qui sont ici, à Kinshasa, comment est-ce qu'ils vivent. Même s'ils ont participé à la Coupe du Monde. C'est tout ça. Vous voyez, vous-même, au départ, vous avez bien dit… C'est celui-là qui, jusqu'aujourd'hui, garde toujours cette première place de meilleur buteur de la Coupe d'Afrique en 1974. Il est parti. Il est parti. Il n'a pas vraiment bénéficié de ceux qui lui revenaient. C'est tout triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Parce que… Déjà, en nous décourageant, nous sommes rentrés au pays où on n'était même pas accueilli à l'aéroport. Déjà oublié. On a déjà commencé les insultes à partir de l'aéroport. Wow. Et dès là, comme il n'y avait personne pour nous accueillir, il fallait même que chacun de nous se débrouille tant bien que mal pour rentrer chez eux à la maison. C'est pas facile. Et puis, oublié par tout le monde, par les autorités, tout le monde. Comme on dit, chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Ndaye, comment est-ce que Ndaye, malgré les titres qu'il détient toujours, qu'il détenait quand il était encore en vie. Dans son âme, jusqu'aujourd'hui, il est parti. Comme ça, il faut voir comment est-ce qu'il vivait encore. Comment est-ce qu'il a vécu, disons, les derniers moments avant de nous quitter. C'était vraiment catastrophique. Catastrophique. Là, on a vu que tout le monde nous a tourné les dos. Et jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en ayant un regard beaucoup plus critique, beaucoup plus critique, qu'est-ce que vous vous dites ? Avez-vous échoué dans la mission directrice du football pour Mollet ? Ça vous me pose une drôle de question là. Si je pose cette question, c'est parce qu'on a toujours considéré que les anciens joueurs de football devaient apporter une pierre énorme dans la gestion du football congolais. Quand vous vous regardez vous-même, vous vous dites que peut-être que vous auriez pu faire plus ? Franchement, ceux qui les disent ont peut-être raison. Vous voyez, il y a une chose, une chose que les gens disent ici pour le moment, et c'est ça, leur suis aussi, le sport sportif. Chacun gère un peu, disons, là, il peut vraiment bien gérer pour amener ce qu'il faut comme victoire pour les pays. Mais malheureusement, nous, ici, vous voyez, c'est politisé. Il faut être fait, un poste ministériel. Je ne sais même pas si c'est la fédération, si c'est comme ça, je n'en sais rien. Mais cette fois-ci, on ne sait jamais avec la grâce de Dieu, nous sommes là, nous nous battons toujours, nous ne sommes pas découragés. Parce que notre sport, entre parenthèses, notre football, aujourd'hui, je vis ça. Je suis allé au stade, je crois, à deux reprises, mais c'est triste. Quelles sont les solutions ? Si on devrait réfléchir. Non, mais il y a un conseiller encore qui m'a parlé de ça aujourd'hui. Il dit, comment ça se fait-il ? Papa Kibongé, une équipe qui vient, qui a atterri trois heures après, il est au stade. Vous jouerez cette équipe-là, et cette équipe vous bat 1-0. L'équipe la sonore en plus. Papa Kibongé, c'est quoi ça ? C'est triste. C'est trop triste. C'est quoi réellement le nœud du problème, aujourd'hui ? C'est question de... Vous voyez l'espoir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut qu'on laisse à ceux qui savent leur métier le faire. C'est plus facile. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps, à tel point de laisser la gestion du site pour le Congolais ? À toi, à toi, à toi. Mais c'est le problème. Il m'a dit, où j'étais moi ? Qu'est-ce que moi je pouvais faire ? Seul, seul je ne peux rien faire. Seul je ne peux rien faire. Mais... Mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes mieux entouré ? Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes mieux entouré ? Mais franchement, sans commentaire, malheureusement on ne tourne pas cette caméra de... On peut toujours tourner la caméra. Non mais non, je ne veux pas tourner parce que vous allez voir mon secret. Ça, je ne veux pas. Ah, ok. Non mais ce qu'il y a vrai aujourd'hui... Même... 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 Celle que... Celle que tu téléphonais là. Oui. Mais elle fait partie de mon... De mon entourage. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une vraie bâtonne. Parce que si c'était écrit, elle aurait abandonné. Mais elle s'est battue. Bien alors. Il faut faire l'interview. Ça montre la détermination et la force de caractère qu'elle a. C'est vraiment quelqu'un d'affaire. Voilà. C'est ça. C'est ça. Président, si je peux vous appeler président ou notre capitaine ou vice-capitaine, quelles sont aujourd'hui les pistes de solutions que vous pouvez nous donner, par exemple, pour sortir de cette crise. Parce que là, on est vraiment tombé trop bas. On peut... Ça suffit. On s'est beaucoup pleins. Mais quelles sont aujourd'hui quelques pistes? On ne va pas... Vous n'allez pas divulguer tout votre programme. Mais quelles sont aujourd'hui quelques pistes de solutions que nous pourrions avoir pour sortir de cette crise? Bon. Je vous donnerai la solution après. Pour le moment, nous sommes toujours, disons... En train de réfléchir. Nous sommes pointés sur une chose. OK. Nous tous sommes la marche. OK. Après la marche, à ce moment-là, on verra. Très bien. J'ai vu votre nom dans la liste des gens qui étaient invités pour les États généraux. Malheureusement, ils ont été annulés. Vous connaissez la raison de ce report? Non, ça a été reporté parce qu'il y a encore d'autres gars qui étaient vraiment... Disons, on attendait des autres qui venaient de chaque province. Vous voyez ici, les transports, ce n'est pas facile. Les avions, ce n'est pas comme chez vous aux États-Unis d'une heure en heure. Non, non. Ici, c'est compliqué. Il faut attendre des jours, deux jours, un jour, trois jours. C'est la raison pour laquelle on a fait avancer un peu, réguler un peu la date de l'État généraux. Mais ça va se passer à partir du 28 jusqu'au 4 septembre, je crois. OK. Mais apparemment, si on est en train de traverser une période assez difficile, pourquoi ne pas utiliser la loi 2008? Les États généraux qui ont eu lieu en 2008, les textes sont encore là. Pourquoi on serait encore obligés de refaire d'autres États généraux tout en risquant de perdre des lois qui étaient beaucoup plus avantageuses aux anciens footballeurs? Voilà. Non, mais là, c'est bien dit. C'est bien dit parce que tout le monde quand même s'est posé des questions parce qu'il y a eu tout d'abord l'État généraux en 2018. Pourquoi maintenant on va le refaire encore? Hein? En 2008. En 2008, hein? En 2008. En 2008, hein? En 2008, hein? C'était en 2008. Et puis, jusque-là, jusque-là, la loi, au lieu de faire sortir ça, mais jusqu'à présent, il y a encore une loi qui suit ça. Rien du tout. Rien du tout. C'est la raison pour laquelle le chef d'État a dit non, je veux quand même voir ça sur ma table. Alors, maintenant, ils vont le refaire encore de nouveau et puis, bon, on va voir la suite. Mais ne trouvez-vous pas que c'est une perte d'argent de refaire des États généraux qui ont déjà été fûts en 2008? Bon. Là, je ne saurais vous le dire, mais c'est que je sais que moi, je suis l'invité des ministres. OK. Je suis l'invité des ministres, comme j'ai été aussi, disons, la secrétaire générale. Il m'a donné aussi un programme, je veux dire, on quitte ici les 20. Puis, prête le matin pour être là les après-midi. Et puis, par après, bon, on continue jusqu'au 4 septembre. On rentre. Voilà. Par rapport à la marche que vous allez organiser en honneur au FARDEC ou en soutien aux forces armées congolaises, j'aimerais tout d'abord poser ma première question sur ce sujet et quelles sont vos relations avec le président de la République? L'avez-vous déjà rencontré? Quelles sont vos relations avec le président de la République? Vous l'avez-vous déjà rencontré dans le cadre de présenter un projet ou parler de votre travail? Non. Voilà. J'étais en Europe. Oui. Allô? Oui, je vous entends très bien. Oui, j'étais en Europe. Et là, j'ai vu qu'il y a quand même, disons, d'autres qui manifestent contre ces gens-là qui sont au nord qui voulaient. Oui. Ces gens-là qui tirent un autre au nord qui voulaient. Alors, quand je suis venu à Kine, je croyais que du côté sportif aussi, on ferait la même chose. Mais il n'y a aucun mouvement. Ça ne bouge pas. Rien du tout. J'ai dit, mais ces gens commencent à dormir comme ça. Ça ne va pas. Il faut un peu essayer de le faire réveiller pour que tout le monde soit en marche. Exactement. Les militaires. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé quand même aux amis, à Mbou, comme je vous l'ai dit, et puis à André, et puis ils ont constitué un comité. Le comité là s'est agrandi. Et maintenant, je vous dis que tout le monde est décidé de marcher pour vraiment aider nos forces armées. Là où ils sont, ils savent que les sportifs sont avec eux. Ils sont avec eux. Même s'ils tombent, s'ils meurent là-bas, nous sommes toujours avec eux. Nous ne pouvons jamais les lâcher. Donc, c'est ça, c'est le message que vous avez pour la marche. C'est le message clé de votre marche. Les messages clés pour la marche, c'est stop au massacre. OK. Et puis, il y a un deuxième message encore. Très bien. Arrêtons la guerre. Faisons les sports. C'est plus facile, hein ? Très bien. Très bien, mon capitaine. Très bien, mon papa. Ma question, tout en relation avec la marche. Cette marche, même si elle est en soutien pour nos forces armées congolaises, mais c'est aussi une marque, une façon de montrer aussi que les anciens footballeurs sont unis derrière vous. Oui ou non ? OK. 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 Est-ce qu'on peut aujourd'hui confirmer que les anciens joueurs, les anciens joueurs, les anciens footballeurs congolais, les anciens sportifs, tous sont unis derrière vous, derrière votre personne ? Vous voyez, quand on fait une chose, il ne faut pas croire que tout le monde peut être contre vous. Il y a toujours des murmures derrière, il y a toujours ceux qui ne comprennent pas, il y a toujours ceux qui bougent. Mais nous, nous avançons. Donc cette marche serait aussi une occasion de montrer à la face de l'opinion sportive congolaise et que les anciens joueurs, les anciens footballeurs sont aussi capables de se mettre d'accord sur un point et de former une véritable force, un véritable bloc par rapport à ceux qui sont en train de menacer notre football en RDC. Pourquoi ne pas profiter de cette ossature, de faire passer aussi un message, même si on va soutenir la RDC ? Il y a la raison pour laquelle je vous ai dit, après la marche, ils ont encore dit que je revendique. OK. Vous êtes sûr d'avoir le soutien de tous les anciens footballeurs ? Parce qu'on connaît les joueurs qui sont très, très, très difficiles à... Moi, je n'ai pas fait seulement pour les anciens footballeurs. Ils peuvent venir, ne pas venir, mais aussi longtemps que les sportifs, tous les sportifs sont là, presque. Pour moi, je dis seulement Alléluia. Merci Seigneur. Très bien. Votre équipe, elle est composée de combien de membres ? Vous avez déjà... La campagne pour la marche, elle a déjà été bien faite ? Je crois... Je crois... Je crois 37, à peu près. 37 membres. 37 membres. Aujourd'hui, vous avez déjà un siège, un bureau ? Oui, mais à l'heure où je vous parle, c'est déjà ici le siège. OK. Donc, votre retour aujourd'hui en RDC, c'est pour y rester, je crois. Mon retour ? Ouais. Mon retour pour... Si aujourd'hui, vous rentrez en Europe, par exemple, c'est pas pour rester encore longtemps là-bas ? Non, c'est pour aller, puis les bagages, puis revenir. Ah, ça c'est très bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Écoutez, monsieur Kibo... Et je me suis dit que je vais faire en sorte que votre livre soit connu. Il y a un livre qui a été écrit. Ah, vous l'avez déjà commandé ? Je l'ai commandé. Vous l'avez déjà commandé ? Je l'ai commandé, je vais le partager ici, comme ça les gens vont le voir. Bien. Donc, voilà, je prends le livre et je vais le partager. Donc voilà, ici, ceux qui le verront sur le net pourront voir. Le livre est à vendre sur les maisons sur Amazon, pour ceux qui ont Amazon ici aux Etats-Unis. Vous pouvez toujours acheter ces livres dans les maisons Amazon. Voici le titre du livre. Un livre écrit par monsieur Nguimdi Kalunwesiko, Kibongué, le seigneur du football congolais. Les ouvrages, en France, je ne sais pas où ils se retrouvent, mais vous pouvez toujours l'acheter sur Amazon à 4,50$. Et puis aussi, il y a un film qui vous a été dédié. Un film qui a été réalisé par un de mes amis, un de mes amis aussi, qui était aussi dans la comédie, dans le théâtre, Guy Mouya, en collaboration avec Merveille. Si je me trouve Merveille, j'ai oublié son poste nom, mais je crois le connaître encore. Je vais prendre l'autre ici. Donc, voilà. Je crois que c'était Merveille. Je vais chercher son nom de famille. Et quand je vais le montrer, je vais le mettre sur la page aussi. C'était quelque chose... C'est un livre très riche et un film qui s'intitule Les élections, entre les élections et le football. C'est un film très intéressant que je vous recommande. C'est un livre aussi très intéressant dans lequel il y a toutes les anecdotes du football congolais de cette période-là, La Coupe du Monde, un livre de 157 pages qui parle et qui relate de votre carrière. Joseph Kibongi Mafu, est-ce que vous avez un dernier mot à lancer à la jeunesse congolais ? Non, mais si, si, j'ai un dernier mot tout d'abord. Vous voyez que pour le plaisir, c'est le plaisir partagé. Ça, c'est un. Et puis de deux, je tiens aussi vraiment à vous remercier. Mon fils, ce que vous avez fait, de là où vous êtes, vous avez quand même abattu un travail vraiment très fort. Et puis, vraiment, vous vous êtes donné un programme pour concevoir encore de nouveau comme ça, face à face, pour me poser des questions. Je vous dis en tout cas, félicitations et merci beaucoup. Continuez bien. Soyez toujours courageux et ne lâchez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada par rapport à la marche que vous avez organisée, c'est quoi réellement le message ? Quand on voit aussi des femmes impliquées aujourd'hui à côté de ces grands messieurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez prendre le pouvoir, c'est ça ? Non, 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 non. C'est une simple question. On est patriotes. Ça fait mal de voir nos miens. Nous, le matin, le matin, le midi, le soir. Donc voilà, le vieux a pris l'idée de venir soutenir nos FRDC. Donc nous, femmes dans le sport, on est vraiment le vieux Kibong et Seigneur. Donc voilà. Ce n'est pas pour rien que le pays l'a surnommé Seigneur. Donc voilà, en football, il est revenu au pays pour tenir main forte à notre FRDC. Donc on est là pour soutenir, étant patriotes. Voilà. Et quel est le message que vous donnez aujourd'hui à toutes les femmes de la RDC qui aujourd'hui croient qu'elles ne peuvent pas encore participer à quelque chose de si grand ? Quel est le message que vous donnez à toutes ces femmes de vous rejoindre à La Marche ? C'est ça ? Quel est le message que vous donnez aux femmes de la RDC ? Oui, femmes sportives et femmes non sportives. Réveillons-nous. C'est nous qui donnent nos vies. C'est nous qui donnent nos vies. Donc nous toutes sommes là le 27 août à 8 heures aux gares centrales. Donc toutes les femmes du monde entier, mettez nos vaillants soldats dans les prières. Il faut prier beaucoup pour eux. Ils sont partis se battre pour le pays. Donc étant patriotes, nous les laissons entre les mains de Dieu. Voilà. Nous laissons aussi Monsieur Kibong entre vos mains, puisque c'est vous qui formez aujourd'hui. C'est notre papa. C'est votre papa. C'est aujourd'hui qui vous formez ce cercle autour de lui. Nous vous demanderons de vraiment le protéger. Mais je pense que c'est une République démocratique du Congo. Il y a un sport. Il y a un sport. Il y a un sport dans le Congo. Il y a un théâtre. Il y a un théâtre. Il y a un sport. Il y a une ambition. Il y a un sport. Il y a un sport, il y a un sport qui a été une fédération congolais de football en tant que femme dirigeante aussi. Il y a un sport qui peut être un sport petit peu. Il y a un sport un jour. Déjà, je suis une femme dirigeante. Je dirige déjà V-Club. Je suis avec Madame Bestine. Je suis la vice-présidente de la promesse de Bukunga. Déjà, je dirige V-Club. C'est déjà grand-chose. Donc voilà. Le papa Kibong est déjà entre les bonnes mains, donc il a la protection divine déjà, donc soyez vraiment calmes. Sauf que nous tous dans le monde entier, en particulier en RDC, vraiment mettons nos vaillants soldats à Pouya, ça va aller. Très bien. Pour réaliser une émission en direct avec Kibongué, parce que c'est toute une bibliothèque de sous-pôle, et pour moi, 30 minutes, 45 minutes, ça n'a pas été assez. Mais je vous remercie. Je dis déjà merci à Maman Régine. Maman Régine, la femme de papa Kibongué, dit-on, c'est lui qui trouve une femme qui trouve le bonheur, donc Maman Régine est là.